Comment enlever la voix d'une chanson originale ? Alors, cela, c'est quelque chose de très pratique. Si tu aimes chanter et que tu veux travailler ta voix, maintenant, on va voir comment on peut faire, quelles sont les solutions. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage toutes les semaines des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Cela nous permettra aussi de rester en contact puisque tu seras alerté lorsque je serai en direct sur cette chaîne, ce qui nous permettra bien d'échanger puisque tu pourras me poser toutes les questions que tu te poses sur ta voix via le chat et je me ferai un grand plaisir d'y répondre en direct. Alors, c'est vrai que quand on chante, il n'y a pas 36 solutions. On entend une chanson à la radio ou on entend une chanson sur YouTube et puis on a envie de la prendre à la chanter. Le problème, c'est qu'on n'a que la chanson originale et il y a l'artiste originale qui chante. Alors, ce n'est pas forcément un problème au début, on peut chanter par-dessus. Le truc, c'est que quand on fait cela, on va vraiment se mettre à imiter l'artiste originale. Il y a un grand risque de cela et tu n'as pas la même voix que l'artiste originale. Et on n'a pas forcément envie d'entendre une copie de l'artiste originale. On a envie de t'entendre toi en tant qu'artiste, chanteuse, chanteur qui interprète cette chanson comme une reprise. Donc, on va avoir besoin d'avoir une bande, une bande son, une bande instrumentale sans la voix du chanteur. Alors, sur les vieux enregistrements, c'était assez facile parce qu'en fait, les vieux enregistrements, ils étaient faits sur des bandes magnétiques. Sur les bandes magnétiques, tu sais, c'était assez simplifié, il y avait un canal gauche, un canal droit. Donc, c'est ce que tu as pour tes écouteurs, écouteurs gauche, écouteurs droit. Et on ne mettait pas les mêmes instruments à droite ou à gauche. Ce qui fait que si par exemple, ta voix était un petit peu à droite, tu règles ta table de mixage ou bien tu règles ton ordinateur pour n'entendre que la musique qui est diffusée sur le canal gauche et la voix a disparu. C'est magique. Alors, le problème, c'est que quand la voix est au centre, c'est embêtant. Donc, on est obligé de mettre les équalos à droite et à gauche à fond pour entendre que ce qu'il y a en fait sur les côtés si tu veux, si on imagine une image stéréo. Donc cela, cela marche bien sur les anciens enregistrements. Donc voilà, si tu es passionné de vieille musique, de oldies comme on dit, tu peux utiliser cette technique à condition que les fichiers soient toujours en stéréo. Donc, tu vas pouvoir jouer avec le bouton droite-gauche pour récupérer le son qui t'arrange et la voix du coup va se retrouver effacée. Maintenant, il y a une deuxième solution, cela serait d'effacer entre guillemets la voix. Alors pour cela, il va falloir utiliser des logiciels. Comment fonctionnent ces logiciels ? Alors, il y a des applications sur téléphone, il y a des logiciels sur ordinateur, mais il faut que je t'explique comment cela fonctionne. On va en fait utiliser les fréquences de la voix. On sait que la voix utilise certaines fréquences. La guitare utilise certaines fréquences, le piano utilise certaines fréquences et quand on connaît les fréquences de la voix, on va pouvoir les effacer. Alors cela veut dire quoi ? Cela veut dire que peut-être à 600 Hz, à 800 Hz, à 1200 Hz, à 1500 Hz, je vais enlever ces fréquences et effectivement, la voix va disparaître. Le problème, c'est que ces fréquences-là, elles sont partagées aussi avec les autres instruments. Peut-être que la guitare, si tu veux, elle a aussi un peu des fréquences dans les fréquences de la voix. Le piano, il a peut-être aussi des fréquences un peu dans les fréquences de la voix. Et le problème, quand tu vas enlever ces fréquences-là pour faire disparaître la voix, certes la voix va partir, mais une partie des autres instruments va partir aussi. Du coup, tu vas te retrouver avec une bande-son qui n'est pas vraiment GG et pour tout te dire, le son va vraiment être pourri. Moi, j'ai testé cela avec des applications et tout. Oui, la voix, elle s'envoie, mais il reste tellement peu de musique que c'est assez peu utilisable. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a des sites internet qui proposent des bandes karaoké. Très franchement, c'est très peu cher. Tu vas payer peut-être un euro pour avoir une bande karaoké de qualité, mais cela te permettra d'avoir vraiment une bande instrumentale sur laquelle tu vas pouvoir t'entraîner. Tu as une autre solution, c'est des applications comme Jamzone par exemple, qui te propose des enregistrements d'accompagnement sur lesquels tu vas pouvoir en fait activer ou désactiver la voix via l'application. Alors cela, c'est très pratique parce que tu peux par exemple désactiver la voix du chanteur et garder la voix des choristes ou alors enlever la voix des choristes si tu veux t'entraîner comme choriste et garder la voix du chanteur par exemple. Tu auras le reste du temps tous les autres instruments, ce qui te permettra de t'entraîner. Un petit inconvénient de cette application, c'est qu'il n'y a pas tous les morceaux proposés parce qu'il faut qu'ils enregistrent ces morceaux-là spécialement pour l'application. Ce sont des petites pistes que tu peux utiliser. Franchement, les sites de karaoké se tiennent vraiment énormément à la page. Aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau tube qui sort, tout de suite, ils vont produire la bande karaoké de ce titre. Maintenant, tu as d'autres solutions. Juste avant que je te les donne, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu as peut-être des amis qui ont les mêmes problématiques que toi qui aimeraient bien savoir comment faire pour enlever leur voix sur des enregistrements et tu leur rendras du coup un grand service en leur partageant cette vidéo. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est que si tu t'accompagnes, si tu connais un petit peu la musique, si tu pianotes un peu, si tu gratouilles la guitare, tu peux aussi t'accompagner. Tu tapes en fait le titre de ta chanson et juste après, tu vas taper tab, T-A-B. Ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre de trouver sur Google les paroles de ta chanson avec le nom des accords. Donc une fois que tu as le nom des accords, tu vas pouvoir les jouer et du coup, tu vas pouvoir t'accompagner très facilement. Ça te permettra de te passer d'une bande-son. L'intérêt, c'est que toi, tu peux jouer à la vitesse que tu veux, ce qui te permet du coup de travailler lentement certaines parties si tu le souhaites. Après évidemment, il faut connaître un petit peu la musique. Maintenant, tu as peut-être aussi un copain ou une copine qui sait jouer de la guitare et qui se fera un plaisir de t'aider. Ça permet de jouer avec un ami. Lui, il te rend service, il va pouvoir enregistrer la bande-son pour toi. Moi, je le fais des fois pour des personnes avec qui je travaille, tout simplement avec le téléphone. J'enregistre, je joue à la guitare ou au piano et la personne, elle a sa bande pour pouvoir travailler ensuite chez elle. C'est somme toute assez facile à faire avec les moyens actuels. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, si tu aimes bien les petits outils, moi j'utilise des petits outils tout simples comme ça pour apprendre à chanter et je t'ai enregistré une vidéo pour aller plus loin et justement pour te montrer un petit peu les outils que j'utilise. Alors cette vidéo, moi je te propose de te l'envoyer chez toi gratuitement. Pour ça, tu n'as juste à cliquer dans la description sur un lien. Tu cliques dessus, il va s'afficher une fenêtre. Tu renseignes tout simplement ton prénom et ton adresse mail, pas besoin de mettre d'autres choses. Cela suffira pour t'envoyer cela et tu recevras d'ici quelques minutes un lien pour accéder à cette vidéo dans laquelle je vais te présenter des outils pour améliorer tes performances, pour apprendre à chanter plus facilement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...